Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Etamanama Ahmed Attaf, participe à la réunion préparatoire de la 33ème session ordinaire du sommet arabe, prévue après demain à Bahreïn, à l'ordre du jour, notamment la cause centrale, la cause palestinienne. Et à raza l'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit, intense bombardement sur Rafah et Jabadiya notamment, et cet élan de solidarité, mobilisation étudiantine et des élites à travers le monde, qui ne faiblit pas, gagnent même une centaine de campus aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. En sport, cyclisme, l'Algérien Sof Réguigui qui remporte au sprint la deuxième étape du Tour d'Algérie, disputée hier entre Sidi Belabès et Mostaganama. Après des mois et l'incompréhension, la compassion au lit de Silben, où je place à l'enquête, on parle du drame des cinq enfants morts par noyade à la promenade des Sablettes, sept individus arrêtés et placés en garde à vue. Avec ouverture d'une enquête approfondie sur les circonstances exactes de l'incident, afin de déterminer les responsabilités des personnes impliquées, c'est ce qu'indiquait hier un communiqué du procureur général près de la Cour d'Alger, venu en excursion organiser cinq élèves originaires de la village de Médéa, ont trouvé la mort par noyade. Samedi dernier, le président de la République, pour rappel, a présenté ses condoléances aux familles des cinq enfants décédés, a souhaité un prompt rétablissement au karma des victimes hospitalisées au CHU. La relance du complexe énième de Wadayseed, Tiziouzou, l'État à la rescousse de l'un des fleurons de l'industrie nationale. 3,5 milliards de dinars, c'est le montant de la nouvelle enveloppe allouée pour relancer l'entreprise nationale des industries de l'électroménager, qui bat de l'aile depuis des années, annonce faite par le ministre de l'Industrie en visite d'inspection. Hier, l'occasion pour le premier responsable du secteur de dire ses vérités et de fixer le cap Mohamed Haouchin et notre correspondant permanent à Tiziouzou. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, s'est surtout rendu dans la wilayah de Tiziouzou pour conforter la relance effective du complexe électroménager de l'unième Wadayseed, qui était en arrêt de production, rappelons-le, depuis près de trois ans et qui a repris son activité depuis deux mois environ, après que l'État eut injecté une enveloppe considérable de 3,5 milliards de dinars, ce qui a soulagé les travailleurs de cette entreprise qui ont rassuré leur ministre de tutelle de retrousser désormais les manches pour redresser la situation, comme le confirme le ministre de l'Industrie. On peut plus soutenir la médiocrité, on peut plus soutenir la nonchalance. Les gens se trouvent pour qu'ils se trouvent, ils se trouvent pour qu'ils se trouvent, ils se trouvent pour qu'ils se trouvent, pour qu'ils se trouvent sur la route et tout ce qui est social. Tiziouzou, Mohamed Haouchin, projet 3. Le développement économique avec la voie de contournement de la mine de phosphate de la commune de Bel-Atara, au sud de Tébessa, qui a été mise en service. C'est ce qu'a indiqué le directeur des travaux publics, Al-Khdar Saïd. Cet axe routier fait partie des infrastructures, complètement le projet d'intégrer de Bled Al-Hadba. Parallèlement à ce projet désormais opérationnel, les travaux de doublement de la ligne de chemin de fer, Auréli Onberl-Atar, à Ouad del Kibrit, près des limites administratives de la boulade de Sougaras, se poursuivent également. Le vol énergétique, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, qui entamera à partir d'aujourd'hui une visite de travail de deux jours en Algérie. En Algérie, lors de cette visite, Hamel aura des rencontres avec le ministre de l'énergie et des mines et des responsables du secteur. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le GECF en matière de recherche scientifique et d'innovation. Il sera également procédé à cette occasion à la mise en place d'un plan et d'un programme d'action à court et moyen, et long terme également de l'Institut de recherche sur le gaz. Au niveau des diplomaties chargées par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Manama. Pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévue après demain à Bahreïn, l'ordre du jour de la réunion préparatoire portera sur l'élaboration de projets de résolution qui sera à l'ordre du jour du sommet, en tête desquels la cause centrale, la cause palestinienne, les questions liées également à la sécurité nationale arabe et à l'action arabe commune, Attaf aura en marche des travaux de la réunion ministérielle des rencontres bilatérales avec nombre de ces homogues de pays arabes. Et à propos de la Palestine, sommet consultatif des relémas du monde islamique depuis Istanbul, le ministre des Affaires religieuses a réitéré l'engagement de l'Algérie et son soutien ferme à la cause palestinienne, une cause centrale pour le monde arabo-musulman. Par ailleurs, la délégation algérienne participant à la conférence diplomatique pour la conclusion à Genève d'un instrument juridique international sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et au savoir traditionnel associé a pointé du doigt la confiscation illégale des ressources du peuple palestinien et la destruction systématique de son patrimoine matériel et immatériel du fait des pratiques illégales de l'occupant sioniste Hakima. Justement à Raza, l'entreprise génocidaire se poursuit. Avec d'intenses bombardements sur Rafah et Djebelia notamment, nouvelle incursion dans le centre de Raza également. D'intenses combats ont opposé la résistance palestinienne aux troupes de l'armée sioniste qui a essuyé des l'enfertes. L'armée d'occupation avait annoncé avoir terminé son incursion au nord et au centre de la bande de Raza et pourtant elle est revenue à l'hôpital El-Shifa où elle a interpellé et assassiné de nombreuses personnes. L'armée d'occupation a également refait incursion dans le camp de réfugiés d'Al-Djebelia et a intensifié les bombardements sur place. L'armée d'occupation s'est introduite dans plusieurs villes telles que Tel Zatar et l'hôpital El-Aouda. Nous avons très peu d'informations de ces zones à cause des coupures d'internet et des moyens de communication. Mais ce que l'on sait, c'est que l'armée d'occupation a subi de grandes pertes au sein de ses troupes puisque la résistance a pu tendre un piège à l'ennemi dans un des édifices et tuer plusieurs soldats de l'occupation. Par ailleurs, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou subit d'énormes pressions à l'interne et depuis l'extérieur des familles d'un millier de soldats sionistes ont appelé d'ailleurs lors de manifestations à l'arrêt de l'offensive contre Rafah et l'ont qualifié de piège meurtrier pour leurs enfants. Le politologue Wasif Ourekat, contacté par Kerima Ben-Nour. A mon avis, il y a des pressions importantes sur Netanyahou, pressions de l'armée, du front intérieur, de l'allié américain. Jusqu'à quand il pourra les supporter ? Surtout que Ben Ghevir et Smotrich le menacent de quitter l'alliance s'il stoppe son agression. Et donc, cela sondra à la fin de son gouvernement. Nous sommes devant une direction politique incapable de prendre des décisions et une armée sans réalisation sur le terrain. C'est donc une équation difficile. Si l'armée se retire, c'est une défaite pour eux. Et s'il reste, il enregistrera davantage de pertes qu'il ne pourra pas supporter. Et puis la mobilisation étudiantine et des élites à travers le monde qui ne faiblit pas. Il y a même une centaine de campus aux Etats-Unis, en Australie et en Europe. Les étudiants suisses exigent plus de transparence sur la collaboration de leur université avec l'entité sioniste. D'ailleurs, la police est intervenue tout ce matin pour déloger une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens qui occupaient depuis près d'une semaine l'université de Genève. Le Maroc, un pays qui a opté pour la normalisation avec l'entité sioniste. Une menace à la stabilité de la région. L'implantation d'une usine de fabrication de drones sionistes au Maroc est un véritable signe d'aussilité pour la région. Mais surtout, à la compte de la géristime, nombre d'observateurs. Gamal Abina, analyste politique contacté par Rabé Aslimati. Au moment où les sionistes sont en train de massacrer les palestiniens, au moment où Gaza est sous les bombes, au moment où les crimes des génocidaires commencent à être largement documentés et actés, au moment où plus de 50 000 personnes ont été assassinées par l'entité sioniste, près de 70 000 à 100 000 personnes ont été blessées, au moment où effectivement l'état sioniste est au banc des nations, un pays qui a signé ses accords infâmes qu'ils appellent de l'ormalisation, les accords d'Abraham, le Maroc, continue, alors que sa population n'en veut pas, à développer des relations avec un des pires ennemis du monde arabe, avec le plus grand ennemi de la Palestine, évidemment. Le Maroc, en contravention avec la volonté de son peuple, continue à développer des relations qui ont une perspective effectivement éminemment agressive vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons compris effectivement que l'Algérie porte la question palestinienne à l'ONU, que ça dérange les sionistes, et qu'effectivement, d'apporter aux frontières de l'Algérie une usine de fabrication de drones, au motif que la relation s'est normalisée, c'est un signe évident d'hostilité vis-à-vis de l'Algérie. 8h09 minutes pour l'éducation en ambiance studieuse, et concentration avec l'examen d'évaluation des acquis des élèves de 5e année primaire. Organisé depuis le 12 mai, et qui prend fin aujourd'hui avec l'épreuve de français le matin, et celle de la langue à mazire à l'après-midi. Cet examen se fonde sur une nouvelle approche pédagogique, alliant une compréhension approfondie des contenus des cours, et un développement du sens de l'analyse critique chez l'élève. C'est le reportage de Mayal Kins. Cet examen, dont le principe est l'évaluation qualitative de l'élève, donne la priorité à une estimation précise des compétences acquises par chaque apprenant au cours de son cursus scolaire, sans le recours à l'ancien système de notation. Nadia Benpahar, directrice de l'éducation d'Algérie Centre. Cet examen consiste à diagnostiquer, analyser et évaluer les acquis de nos élèves sur les 5 années passées au cycle primaire. Le taux de redoublement a bien baissé, et bien sûr réussir cette année parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau du nombre des matières d'examen, même la durée de l'examen, qui veut dire 6 matières en 3 jours. Donc l'approche s'améliore de jour en jour, et d'année en année. Les élèves semblent contents de leur travail, et leur souhait est de passer au palier du cycle moyen. S'ils sont satisfaits de cette nouvelle approche d'évaluation, les parents aspirent toutefois à plus d'allègements du programme de l'enseignement primaire. Cet examen d'évaluation est avantageux, surtout qu'il permet de faire les bilans des acquis de nos enfants qui sont moins stressés. Mais franchement, je pense qu'il faut réduire encore plus leur charge de travail pour un meilleur apprentissage. Ainsi, cet examen permet de réduire le taux de redoublement de l'élève en première année moyenne, grâce entre autres à la fiche d'évaluation qui en découlera, informant l'enseignant du collège des éventuelles lacunes de l'apprenant dans certaines matières, et ce, afin de les combler par des apports et des réajustements nécessaires à l'accompagnement du collégien au sein de son nouvel univers scolaire. En sport, le coureur agérien Sefer Gigi a signé une deuxième victoire agérienne de rang sur le tour d'Algérie cycliste, en reportant hier la deuxième étape disputée entre Siti Bel Abbas et Mossaganem sur une distance de 141 kilomètres. Son camarade Hamza Yassine, vainqueur de la première étape dimanche, a conservé quant à lui le maillot jaune de leader au classement général. De la culture pour que l'allez pas de cette édition, le mois du patrimoine qui se poursuit jusqu'à samedi, cap ce matin sur les métiers d'antan, les brodeurs, et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, Nadia Sisi. Karim Behtouche est conservateur, collectionneur et brodeur, il conserve notamment les voilettes, l'hajjara, qui a une portée hautement symbolique. Je présente le travail des femmes, mes tantes et mes grands-mères, surtout que j'ai appris de maths dans une édition, et j'ai appris de maths dans une édition, j'ai appris de maths dans une édition, et j'ai appris de maths dans une édition, et j'ai appris de maths dans une édition, et tout, et tout, mais ça, jusqu'à nous, il est charnement. Alors moi, je suis parmi les derniers à faire la vraie maharma algéroise, avec les franges à l'ancienne, que ce soit la technique frange nouée, ou la technique frange en dentelle macramée. Et la coupe, surtout la coupe, c'est très très difficile, et j'ai gardé la même coupe à l'ancienne. C'est une technique de plier le tissu pour faire sortir quatre morceaux. Alors Karim, que faire pour sauvegarder et transmettre ce métier à la nouvelle génération ? Je transmets quand je sens que la personne, elle est passionnée. Comme ça, je suis sûre qu'elle va sauvegarder ce que je vais lui dire, ou je vais lui transmettre. Parce que moi, je suis un passionné. Il faut que la personne, elle a une passion, elle est amoureuse de ce métier. Comme ça, on est sûr qu'il est sauvegardé. Karim Behtouche possède un atelier à la rue L'Arabi bin Midi et compte perpétuer cette tradition aux jeunes passionnés d'art. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssar Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.